Yo les bros, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petite vidéo news sur Dragon Ball Legends. Vous l'avez vu, on va aller parler du Black Goku rosé rouge qui va enfin obtenir son Zenkai. Je l'avais mentionné dans ma vidéo, les 7 Zenkai que j'attends, il était à la toute fin, j'avais dit c'est le Zenkai le plus attendu par la communauté, donc bien entendu que moi aussi je l'attends, et ça y est, son Zenkai arrive enfin dès demain les gars, en 2022. On s'en doutait, ça sentait le Zenkai de Black Goku rosé rouge en 2022, mais alors là par contre, il sort de son Zenkai à un moment donné sur le jeu, je me demande si c'est le bon moment pour sortir son Zenkai dans le sens où on a quand même déjà tellement, tellement les gars de personnages qui divins en ce moment qui sont sortis sur le jeu, qui sont vraiment très 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 forts, du coup c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, est-ce que c'est le meilleur moment ? Puisqu'on vient d'avoir Kyokan Ultra, on vient d'avoir Vegeta Blue et Lev Zenkai, on vient d'avoir les deux free-to-play Blue également qui sont très bons, bref, direction le Twitter officiel de Dragon Ball Legends les gars, pour la news. Super Saiyan rosé Goku Black, Zenkai Awakening is coming, donc le Zenkai de Goku, Super Saiyan rosé arrive sur Dragon Ball Legends. Son attaque spéciale va lui permettre de restaurer 80 dans 60% de sa jauge d'esquive et également d'infliger la saignée extrême, si je ne dis pas la bêtise, la saignée puissante, la forte saignée, donc je pense que c'est l'extrême à mon avis, c'est peut-être juste la super saignée, non c'est sans doute la super saignée en fin de compte, puisque Strong me semble plus proche de super que d'extrême quand même. On a également, pendant ce temps-là, son ultime qui va lui permettre d'annuler les survies au KO, donc un petit up sur le Black Goku rosé Zenkai rouge a priori, puisque là, en tout cas de ce qu'on en sait, il ne va pas y avoir grand chose de nouveau. Maintenant, je tiens à vous rappeler quand même que Black Goku rosé rouge actuellement dans le jeu, ça a déjà quelques mécanismes plutôt sympathiques, on va aller voir ça directement du côté du jeu, mais là, tout de suite, in-game, le personnage, il a 2-3 mécas qui sont plutôt fortes. Alors, au niveau des statistiques, comme vous pouvez le voir, on est sur du 2,5 millions déjà de force, donc là, c'est pareil, ça va être 2,7 millions, 2,8 millions, on a l'habitude. 241 000 de valeur d'attaque strike, donc ça va être du 280 000, 290 000. Pareil pour l'attaque d'énergie, un chouïa moins, mais dans les mêmes sphères. Et au niveau de la défense, ça devrait être entre 175 000 et 185 000, je pense, pour les deux valeurs défensives. Donc, au niveau des stats, bien sûr, le Black Goku rosé rouge, il va être complètement pété après son Zenkai. C'est un personnage futur, double strike, donc le fait qu'il soit double strike, c'est très, très, très intéressant pour comboter avec, par exemple, le nouveau Vegeta Blue et l'F Zenkai. C'est également très intéressant pour comboter avec le nouveau Beerus, ça peut être fort avec le Goku Keoken Ultra, donc le fait qu'il soit double strike, c'est vraiment très intéressant. Ça y est, il y a une future Ki Divin, ennemi puissant, bien entendu pour le personnage, donc pas mal d'attaques, donc pas mal d'items, donc tout ça, c'est fort, pas mal de cap-z, pas mal d'intégration, tout ça, c'est des bonnes choses. La strike, actuellement, est classique, peut-être qu'ils vont lui rajouter de la saignée sur la strike, je ne sais pas, on verra ça. La spéciale inflige des dégâts colossaux de type explosion, avec 40% de régène de la jauge de TP, on passera de 40 à 60, vous l'avez compris. La verte augmente de 20%, les dégâts strike infligés pendant 20 secondes, avec une réduction de 5, du coup, des air strikes. La verte, je pense qu'elle va faire un truc en plus. Soit elle va tirer une strike, soit elle va donner du ki, mais je pense qu'elle va faire un petit truc en plus. La carte verte de ce Black Goku Rosé, je le vois bien tirer une strike en vrai. Ou peut-être, justement, la prochaine strike infligée, inflige la super saignée. Tu vois, peut-être ça, c'est quelque chose qui est possible sur sa verte. Inflige des dégâts colossaux de type shock à l'adversaire sur l'ulti, mais avec 50% de dégâts d'ulti. Je rappelle que maintenant, on le sait, grâce à son Zenkai, en plus de ça, il aura l'annulation de la survie au KO. Donc, l'annulation de la survie au KO, c'est très fort sur les ultimes. Surtout que c'est quelque chose qui manque au Vegeta Blue, LF Zenkai. Donc, le fait de lui donner à Black Goku Rosé, qu'on va très certainement jouer ensemble les deux, ça risque de très bien comboter. Eh bien, c'est quelque chose qui peut être très fort, bien sûr. Le mail nous permet, justement, de tirer cette ultime, d'avoir 20% de heal. Actuellement, il ne gagne pas de ki. Je suis sûr et certain, il gagnera du ki après son Zenkai. Les gars, il va sûrement gagner 20 ou 30 de ki. Annule les désavantages liés à l'affinité d'attribut pendant 30 secondes. Et oui, il ne faut pas l'oublier, ce Black Goku Rosé a la possibilité de nullifier le contre-type pendant 30 secondes sur son main. Capacité qui est extrêmement forte. Capacité qui pourra l'aider, notamment, à aller prendre des kills sur des personnages qui pourraient l'embêter. Au titre de Gogeta Ultra ou de Trunks Ikari, par exemple. Donc, c'est très intéressant. Il a une excellente cap-z, et j'insiste, il a vraiment une excellente cap-z de base. 35% de défense et d'attaque physique. Double tag, donc double ligne à haute valeur. Double tag, ça va être l'un des meilleurs personnages, en tout cas post-Zenkai, au niveau ratio cap-z, cap-z-Zenkai du jeu, les gars. Et ça, c'est vraiment super, super cool. Puisque rien que pour ça, ça vaut clairement le coup d'aller chercher le Zenkai de ce Black Goku Rosé. Qui, je rappelle, les Zenkai, de toute façon, sont gratuits. Mais ça, c'est quelque chose qui est très fort. On va y revenir un petit peu après. Le passif numéro 1. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent en fonction de la force restante. Donc, sur le Black Goku Rosé. Si la force restante est supérieure ou égale à 75%, 30% de dégâts avec plus 1 de vitesse de pioche. Si la force est inférieure à 75%, vous gagnez 32 kills sur l'entrée en scène avec 45% de dégâts infligés et plus 1 de vitesse de pioche. Un peu plus long le boost, 20 contre 15 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter ? On a déjà un boost de dégâts sur le personnage. On a déjà de la vitesse de pioche sur le personnage, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a pas besoin de son Zenkai par rapport à la vitesse de pioche. Ça, c'est vraiment très bon. Le kill sur l'entrée en scène, c'est uniquement s'il a moins de 75% de points de vie actuellement. Passif numéro 2. Et ça, c'est très, très, très fort. Au début du combat, inflige à tous les ennemis 3 malus de stats, augmentant de chacun de 10% les dégâts qu'ils subissent de la part des classes ki-divins ou des futurs. Ça, c'est vraiment très, très, très fort. Le Black Goku rosé, du coup, qui est un support, mais un support qui fonctionne avec un côté malus sur les ennemis, bien sûr, les gars. Très intéressant. Ça va être monstrueux, bien sûr, avec le nouveau Goku Kaioken Ultra qui est ki-divin. Ça va être monstrueux avec le Vegeta Blue et la Zenkai. Vraiment, les deux personnages vont être complètement pétés, je pense, avec Goku. Parce que là, on obtient un support. Mais ce n'est pas un support au même titre que Vado, ceux que Beerus, qui sont des supports un peu lents. Là, c'est un support qui risque d'être fort par lui-même, mais qui, en plus de ça, va booster les alliés. C'est un peu ce que fait déjà le Vegeta Blue et la Zenkai, les gars. Donc, les deux ensemble, ça va être complètement craqué. Lorsque vous esquivez une attaque avec un saut téléporté, les effets suivants s'activent, détruisent aléatoirement une carte de l'adversaire. Très, très, très fort également avec le Kaioken Ultra qui le fait aussi. Réduit de 30% les prochains dégâts subis. Et en plus de ça, on va obtenir deux nouveaux passifs à partir de demain. Donc, on n'a pas trop d'informations sur les passifs qu'on va obtenir. Honnêtement, on n'en a même aucune en fin de compte. Puisque tout ce qu'on sait, c'est qu'il va nullifier la survie au Kaioken sur l'ulti. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il va gagner un peu plus de régène d'esquive sur la TP. Honnêtement, j'espère sincèrement qu'ils ne vont pas lui mettre de la vitesse de pioche en plus. J'espère sincèrement qu'il soit passif numéro 4. Il n'y a pas écrit plus 1 de vitesse de pioche après une esquive ou un truc comme ça. Parce que sinon, ça va être complètement pété. Bon, il va avoir des dégâts supplémentaires. Puisque là, on le voit, c'est vrai qu'il a très peu de bonus de dégâts le personnage. Donc, il va avoir des dégâts supplémentaires et de la réduction. Ça, on connaît, c'est classique. Mais il va y avoir un effet en plus. Le passif numéro 4, ça va être dégâts et réduction. Et peut-être, je ne sais pas, du ki ou peut-être de la vitesse de pioche. Mais ça serait sûrement une connerie. Mais il manque un passif. Et sans déconner, je ne vois pas ce qu'ils vont lui mettre au niveau de ce passif-là. Parce qu'on ne donne pas d'informations. Et il ne faut pas que ça soit trop fort non plus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont lui mettre ? Je me demande bien. Honnêtement, j'ai hâte de voir ça demain. Bien entendu, les gars, il y aura le showcase de Black Goku rosé Zenkai dès demain sur la chaîne YouTube. En plus de ça, le personnage, comme je vous le disais tout à l'heure, il va avoir une cap Z Zenkai à priori soit pour les futurs, soit pour les Kiddivins. Alors, peut-être éventuellement pour les ennemis puissants. Mais je n'y crois pas trop quand même. Mais c'est possible. Mais regardez ça. S'il a une cap Z pour les Kiddivins, ça donne une cap Z Zenkai potentielle excellentissime à Gatai Zamasu Zenkai. Gatai Zamasu Elef, bien sûr, Gatai Zamasu Elef récupère une cap Z Zenkai de fou furieux si c'est le cas. Également, ce Goku Blue Free-to-Play qui est très bon, obtiendrait une excellente cap Z Zenkai duo cap Z Zenkai-cap Z. C'est moins fort que sur le Gatai. Sur le Gatai, si vous voulez, c'est vraiment super fort parce que Gatai, c'est un pur striker. Donc, le fait d'avoir le côté la cap Z 35% attaque, défense, strike, plus la cap Z Zenkai sur Gatai, c'est complètement craqué. Vraiment, c'est gros up de Gatai qui arrive demain avec le Zenkai de Black Goku rosé rouge. Mais, bien sûr, le truc, c'est que pour beaucoup, Black Goku rosé rouge va être plus fort que Gatai. Après, ça dépend du nombre d'étoiles que vous avez sur votre Gatai. Donc, au niveau des ki divins, c'est surtout ces deux personnages-là qui prennent un up possible. Au niveau futur, on a le Trunks Semai qui prend un up possible. On a quand même également le Trunks d'homme de chaleur, même si après, c'est un peu même titre que ce Goku. Je ne l'ai pas cité pour la ki divin parce que c'est des persos qui sont un peu vieux. Mais bon, voilà, on a quand même des persos qui obtiennent des ups possibles. Je vais aller voir vite fait parce que c'est vrai que je suis parti du principe que ça ne serait pas ennemi puissant. mais en vrai, ça pourrait très bien être ennemi puissant par rapport à l'équilibrage pour ne pas que ça soit trop pété pour la team ki divin. Si c'est ennemi puissant, c'est fort aussi. Si c'est ennemi puissant, c'est fort. Alors, c'est très fort, bien sûr, sur Gatai Zenkai. C'est là que c'est le plus fort. Ça peut être fort aussi sur un personnage après qu'on jouerait éventuellement au leader ennemi puissant. Donc, par exemple, Vegeta Otsaru ou Bojack. Vegeta Otsaru, ça peut être intéressant quand même. Bon, après, c'est surtout vraiment très fort si c'est ki divin et futur parce que sinon, vous n'avez pas la capitale d'effectif sur l'ensemble de la team. Comme d'habitude, les gars, c'est très important de le noter. Donc, voici pour cette petite vidéo news, les gars. Du coup, nouveau Zenkai qui arrive dès demain, Black Goku Rosé Rouge. Il était fortement attendu. Eh bien, son Zenkai arrive demain. Est-ce qu'il va bouleverser le jeu ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va renforcer la team divin ? Pour moi, c'est un grand oui. Parce que la team divin, même si elle a récupéré un très bon rouge free-to-play en la personne du Goku, le Goku Blue que je viens de vous montrer, à mon avis, Black Goku Rosé Rouge va être meilleur. Je le pense qu'il va être plus impactant. Ne serait-ce que pour les 30% de malus au début de la game, en fait. 30% de malus au début de la game avec les alliés qu'il y a actuellement au ki divin, c'est monstrueux. Et on le voit, on le remarque qu'il y a une grosse montée en puissance de la team ki divin. Et je pense que l'apothéose de cette montée en puissance, bien sûr, sera pour l'anniversaire avec l'arrivée de Miguete maîtrisée et l'EF. Mais on aura le temps d'en reparler, les gars, dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, les gars. Bienvenue à vous. Merci pour le soutien. Et n'oubliez pas également King Saru, ma marque de vêtements. Le lien est en description. Oli Energy, également, boisson qui sponsorise la chaîne. Le lien est en description. On a énormément de soutien en ce moment de votre part. Ça fait grave plaisir. Et moi, sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Merci. Merci.